Les variables qualitatives, qui ne sont pas mesurables, mais qu'on peut distinguer, qui ne sont pas associées à une valeur numérique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chiffrer. Exemple, les couleurs des yeux. Les couleurs des yeux, ça n'a pas de chiffre, ça n'a pas d'unité, de mesure. Donc, ils vont porter sur un jugement de valeurs, qu'on peut définir comme un caractère qualitatif si chaque modalité de cette variable ne peut être mesurée ou repérée par un nom, mais qui peut être appréciée, c'est-à-dire qu'on peut distinguer les unes des autres de manière objective, telle que la couleur des yeux, le sexe féminin-masculin, la catégorie socioprofessionnelle selon des critères établis, et puis le groupe sanguin. Le groupe sanguin, c'est l'exemple, je pense, le plus explicite. Donc, on peut classer en huit classes, par exemple, un plus, un moins, au plus, au moins, etc. Donc, on peut distinguer ces groupes d'un groupe à un autre, mais qu'on ne peut pas mesurer. Mais l'exploitation informatique de cette variable nécessite l'affectation d'un chiffre, donc d'un code. Donc, on va toujours rester sur l'exemple du groupe sanguin. Donc, on va étudier une population, on va déterminer les groupes sanguins de chaque individu, et puis, chaque groupe sanguin, on va lui affecter un chiffre ou bien un numéro. Donc, on peut dire, par exemple, A plus, A moins, il y a un numéro 1, A plus le numéro 2, etc. Et donc, ce sont des variables qui ne sont pas mesurables, mais qui peuvent être distinguées. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, pardon, et qui sont repérées par un nom. Pourquoi ? Parce que quand on va les introduire sur une base de données, on ne peut pas se contenter de les décrire, il faut leur donner un code. Comme ça, le logiciel va les traiter comme une valeur numérique. Donc, les variables qualitatives, elles peuvent exister selon plusieurs formes dichotomiques, c'est-à-dire présence, absence d'un caractère. Exemple, vomissement, oui, non. Donc, présence du vomissement ou absence du vomissement. Sexe, féminin ou masculin, ça peut être. Ou l'un ou l'autre. Affièvre, présente ou absente. Hepatomegalie, vaccination, etc. Donc, ce sont des variables à deux classes qu'on appelle dichotomiques. Il y a d'autres formes de variables qualitatives à plusieurs classes. Et quand il s'agit de variables qualitatives à plusieurs classes, on est devant deux situations. Soit qu'ils sont ordonnées, c'est-à-dire classées les unes par rapport aux autres, tel que l'état de santé, amélioré, stable, aggravé, et une tumeur petite, modérée ou grande, etc. amégrissement, etc. Donc, qu'ils sont à plusieurs classes, mais que ces classes, ces différentes classes, on peut classer les unes par rapport aux autres, de la plus importante à la plus faible, ou inversement. Comme ils peuvent être existés en plusieurs classes, mais non ordonnées, qu'ils n'ont pas de critères de classement, les uns par rapport aux autres, tel que le groupe sanguin. On va rester toujours sur l'exemple du groupe sanguin. Donc, on ne peut pas classer. L'un n'est pas supérieur à l'autre, l'un n'est pas plus grand que l'autre, mais c'est juste des groupes différents. Donc, à côté des exemples du groupe sanguin, il y a bien sûr la couleur des yeux, les métastases, la nature des métastases, parce qu'il est osseuse, cérébrale, etc.